Bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. C'est décidé, les habitants de Nyakaliba vont être délogés. Décision du gouverneur Théonguabidje du Sud-Kivu suite à l'éboulement au quartier Kadoutou hier lundi. 8 morts et 8 autres blessés, c'est le bilan de l'éboulement de terre sur la colline qui surplombe le lycée Wima. Nouvel habillage pour la radio-télévision nationale congolaise. Le nouveau logo de la télévision publique a été présenté aujourd'hui par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé. Le chef du gouvernement était face au public au studio Maman Ghebi. Devoir de rédivabilité pour l'an 1 de son gouvernement. Nous reviendrons sur quelques extraits. Il est interdit aux étrangers d'acheter des terres en RDC. Question de souveraineté, ils peuvent selon le code foncier loué pour une durée de 25 ans renouvelable. Le sénateur Modesto Batty propose la création d'une banque pour financer l'agriculture et supprimer la douane sur les intrants agricoles. Voilà tout pour le sommaire encore une fois. Bienvenue et bonsoir. Sous le choc, le rescapé témoigne sur des scènes apocalyptiques vécues. Nous avons été surpris par un bruit assourdissant. La colline a cédé et emporté des vies et des habitations. Le gouverneur Théonguabizé du Sud qui vous décide de déloger des forces. Le reste des habitants, le site est très dangereux. La force de la nature et le déchaînement des éléments endeuillent plusieurs familles à Nyakaliba, dans la commune de Kadoutou. Le boulement de terre a ôté la vie à 8 personnes, en a blessé 8 autres et détruit 5 maisons. Les rescapés sont sous le choc. Nous étions assis dans nos maisons et d'un coup, c'était la catastrophe. La colline a cédé depuis là-haut et certaines maisons étaient englouties. Le gouvernement de province, M. Théonguabizé Kassi, est vite arrivé sur les lieux pour faire le constat ensemble avec les autorités municipales. Un excavateur de l'office des routes était déjà en action pour dégager les décombres qui se sont entassés sur la chaussée, obstruant du coup le passage. Les mises en garde et répétées de l'autorité provinciale à l'endroit des habitants de ces lieux n'ont visiblement pas dissuadé ces derniers à quitter ce site impropre à la construction. Sur place, le gouverneur Théonguabizé Kassi a décidé de les y contraindre. Nous sommes dans une province où nous avons le puits d'une ville chaque jour, donc on ne va pas continuer d'accepter que les populations soient exposées. Donc, j'estime Darzé, moi je vais le faire ici pour détruire toutes ces maisons qui sont construites. La décision de l'autorité n'a d'autre sens que d'épargner les vies humaines d'une prochaine catastrophe. En attendant, le chef de l'exécutif provincial a présenté ses condoléances aux familles éprouvées et a accepté de leur venir en aide pour l'enterrement et la prise en charge médicale des blessés. Une liste complète de familles qui habitent sur ce site sera élaborée par le Bromestre afin de leur trouver un autre endroit convenable. L'actualité, c'est aussi en Nairobi. Le cercle des participants aux discussions sur la paix avec les groupes armés locaux de la RDC s'est agrandi. Les délégués d'Olitori et du Nord qui vous sont arrivés ont fait le point avec Giscard Kossema. Vivre ensemble dans une cohabitation pacifique, c'est le net motive de la conférence interprovinciale Katanga-Kassai qui se tient à l'Oubumbashi, chef-lieu du Okatanga, conférence initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, garant de la nation. Depuis vendredi 22 avril 2022, les gouverneurs du Grand Kassai et leurs ministres provinciaux de l'Intérieur, respectivement du Kassai Central, Kassai, Kassai Oriental, Lomami et Sankourou, se sont joints à leurs collègues du Grand Katanga, le Okatanga, le Lualaba, le Olomami et le Tanganyika pour des échanges réfléchis sur diverses tensions intercommunautaires en vue de trouver des solutions durables pour la stabilité, la cohabitation pacifique conformément à la vision du show de l'État qui prône la cohésion nationale et l'unité de la RDC. La conférence interprovinciale de l'Oubumbashi se propose ainsi de faire taire tout conflit intercommunautaire ou tout appel à la haine pour ne privilégier que la paix, la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Katanga et du Grand Kassai. Merci Pierre Kibombé, Somoïssa, pour les images de l'Oubumbashi. Nous reviendrons un peu plus tard sur les images de Giscard Kussema depuis Nairobi au Kenya. En bref et en images, un an aux commandes, Jean-Michel Samaloukonde a présenté son bilan aujourd'hui au public. Interrogé par Anita Loamboa de la radio-télévision nationale congolaise et Christian Losakoueno de Top Congo, le Premier ministre s'est rejoui des résultats des opérations militaires. Il est resté optimiste sur les actions menées dans l'économie, la santé et les finances publiques et juge son bilan satisfaisant. Il reste humble à rencontrer les attentes de la population. Il a à l'occasion dévoilé le nouvel habillage de la RTNC, un nouveau logo, avec comme message la RTNC, votre voix, vecteur de l'unité nationale. Des nouveaux génériques aussi auxquels vous devrez vous habituer dans les prochains jours. Jessica Basset le revient sur quelques extraits de cette interview du chef du gouvernement à la fin de ce journal. Les étrangers ne peuvent pas acheter des terres en RDC. Ils peuvent louer pour 25 ans renouvelables. Modesto Bati a momentanément quitté son fauteuil de président du Sénat pour défendre sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture. On n'avait jamais vu ça depuis deux décennies. Retour sur la plénière avec Sandra Nyangitabou, Gélor Kimpianga, Denis Kungi. La dernière proposition de loi provenant d'un président de la Chambre haute du Parlement en exercice remonte de 20 ans de toutes les législatures qui se sont succédées en République démocratique du Congo. Modesto Bati, l'actuel speaker du Sénat, vient de rompre avec le mythe par sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture de 2011. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par la plénière de ce mardi après les réponses données par son auteur aux préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. Il s'agit des questions spécifiques sur la crainte de perdre la souveraineté en acceptant les investisseurs étrangers dans l'agriculture, le niveau de participation des nationaux ou de l'État dans les entreprises étrangères ainsi que des routes de dessert agricole. Le président du Sénat a rassuré qu'aucune terre ne sera vendue aux étrangers car déjà protégée par l'article 80 du Code foncier. La grande préoccupation c'était de savoir est-ce qu'en ouvrant l'actionnariat les étrangers ne vont pas envahir nos terres. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord quand nous parlons des investisseurs, c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers, eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'amphithéose, c'est-à-dire que le bail de la terre court une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Donc je voudrais que les gens puissent dissiper ces malentendus. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture viennent et qu'on leur accorde les facilités, les allégements, qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture à des taux réduits et que les importations des intrants agricoles ne puissent plus payer les droits des douanes et une fiscalité qui puisse se motiver les uns et les autres à travailler dans le secteur de l'agriculture. La proposition de loi Baati a été confiée à la Commission développement durable, ressources naturelles et tourisme, ainsi qu'à la Commission des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu de la plénière huit jours pour l'approfondir et l'enrichir. Il faut noter que cette loi permettra avec les productions agricoles de diversifier l'économie congolaise et de la rendre intravertie. 15 femmes, toutes membres de la structure dénommée « Rien sans la femme ». Il s'agit d'un mouvement de la société civile qui défend les droits des femmes. Ces femmes ont eu des échanges avec Denis Kadima, président de la centrale électorale, au cœur des débats, la participation de la femme aux échanges électorales. Thetis Samba. C'est une association qui milite en faveur de la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous les niveaux de la RDC. Les membres de ce mouvement associatif « Rien sans les femmes » ont fait le déplacement du siège de la CENI pour exprimer leurs préoccupations contenues dans un argumentaire qu'elles ont remis au président Denis Kadima Kazadi, formulant le vœu de voir la CENI intégrer leurs préoccupations dans tout ce qu'elle est en train de faire, comme suivi en lien avec la loi électorale, en révision à l'Assemblée nationale. Nous sommes venus avec un échantillon des points focaux de « Rien sans les femmes » venus de différentes provinces pour pouvoir mener notre plaidoyer au niveau de la CENI en faveur d'une plus grande participation des femmes aux prochaines élections. Fifi Baka, portant la voix de l'ensemble des membres de ce mouvement, a dit garder bon espoir que ses attentes seront acheminées auprès des instances habiletées au regard des assurances reçues du président Denis Kadima Kazadi. Pour le raffermissement des rapports, la délégation a consenti à remettre au numéro 1 de la centrale électorale des signes distinctifs du groupe. Un pin, c'est que Denis Kadima Kazadi a arboré à l'issue des échanges qu'on mènerait à la boutonnière en plus d'un draplet et d'un pan frappé aux couleurs de l'association. Luttant pour l'élimination de toutes les formes de discrimination sans les femmes, allie la mobilisation communautaire à des actions de plaidoyer au niveau local, provincial, national, international afin que soient effectivement mis en œuvre les engagements pris par l'État congolais en matière de parité. Les pays africains riverains de l'Atlantique vont se retrouver au Maroc pour la troisième fois une rencontre des ministres des Affaires étrangères à laquelle est invité Christophe Lutondoula, patron de la diplomatie congolaise. Une invitation lui a été remise par le diplomat du royaume shérufien à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a également pris longue avec la représentante de l'Union africaine, Doris Mouzotampi. Le ministère des Affaires étrangères, portail de la RDC, vue de l'extérieur, est le canal par excellence de communication avec le pays ami. Et à ce titre, le contact permanent avec le diplomate en poste à Kinshasa et les institutions étrangères est un moyen pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula Palapéna Pala, d'échanger les informations avec les différents partenaires. Mardi, le chef de la diplomatie congolaise a reçu aujourd'hui, tour à tour, l'ambassadeur du royaume du Maroc ainsi que la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. À en croire ces deux diplomates, ces échanges s'inscrivent dans le cadre des consultations régulières avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Quant à Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, il est venu pour une visite assez particulière. Aujourd'hui, je suis venu lui remettre une invitation de son homologue marocain. Et ça concerne la participation à la troisième conférence ministérielle des pays africains riverains de l'Atlantique. Et c'est une très importante conférence autour des thématiques communes. C'est aussi une opportunité pour renforcer davantage la coopération sud-sud. Dans le cadre de la coopération bilatérale, le quota de bourses a connu une augmentation notable cette année. Pour le cycle normal, on est déjà arrivé à 160 bourses. La porte du ministère des Affaires étrangères reste toujours ouverte pour des échanges réguliers avec toute représentation diplomatique au pays de Félix-Antoine Chiseke d'Itilombo. Une mission de l'OIF est annoncée à Kinshasa pour évaluer le niveau de préparation du 9e jeu de la francophonie. Didier Mazinga, ministre de l'intégration régionale, a eu des échanges autour de l'employabilité de jeunes, le sport, l'apport de la francophonie scientifique avec Slim Calbous, recteur de l'agence universitaire de la francophonie, Vital Pagabit. Le gouvernement est résolument engagé dans l'organisation du 9e jeu de la francophonie par le trichement du ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazinga Moukanzou, qui a longuement discuté avec le recteur de l'agence universitaire de la francophonie à ces sujets, le professeur Slim Calbous. J'ai insisté surtout sur l'apport de la francophonie scientifique à la francophonie en général, puisque l'agence universitaire de la francophonie que je représente s'intéresse à la francophonie scientifique, sur tout ce qui est développement de la francophonie par le savoir, par l'éducation, mais aussi par l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, à côté de cela, cette jeunesse à laquelle on s'intéresse beaucoup, s'intéresse aussi beaucoup au sport. Et donc, ce très grand événement que la RDC va organiser nous intéresse tout particulièrement parce que beaucoup de la jeunesse qui aujourd'hui est dans les écoles va participer à ces jeux en tant que sportif. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est attendue à une RDC pour se rendre compte du niveau de préparation du 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août 2023. La sous-traitance en RDC, les transporteurs aériens ont été sensibilisés sur la loi en vigueur et une clarification des dispositions légales applicables dans ce secteur. Une matinée organisée par l'autorité de régulation de la sous-traitance. Pierre-Ombou Saïd. La régulation de la politique économique de la sous-traitance dans le secteur privé congolais en général et celui du transport aérien en particulier constitue des objectifs multiformes à atteindre par la direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP dans sa mission régalienne de faire appliquer cette loi sur toute l'étendue du territoire national. Fort de cette vision prônée par le chef de l'État, le DG de l'ARSP a au cours d'une matinée de sensibilisation organisant l'intention de la synergie, des forces vives sociales congolaises spécialisées dans le secteur du transport aérien, une matinée de vulgarisation de la dite loi, matinée axée sur les différents contours, de la mise en œuvre des règles applicables par tous dans ce secteur, gage de l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. L'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des réunions sectorielles que nous avions initiées avec les opérateurs des différents secteurs. Aujourd'hui, il y a eu des questions des opérateurs du transport aérien. Il a fallu lever le voile et clarifier l'entendement des uns et des autres pour que la loi puisse s'appliquer facilement dans ce secteur. L'appropriation par les transporteurs aériens congolais de cette vision a permis à ces derniers de saluer la mission de l'ARSP. Nous avons constaté que dans ce domaine, la loi n'a pas été vraiment d'application. Il y a beaucoup de contenus de sous-traitance qui sont des compagnies étrangères qui continuent à opérer jusqu'à aujourd'hui en totale violation de la loi. Il convient de noter que l'application de la sous-traitance dans le secteur aérien congolais nécessite l'implication de tous. Près de 630 000 morts pour cause de la malaria en 2020 dans 87 pays du monde. Chez nous, nombreuses familles restent exposées à cause du manque de prévention. Ceci a été rappelé hier à Kananga à l'occasion de la célébration de la journée de lutte contre le paludisme. Il y a eu le lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Eugénie Dada. Pour réduire la charge de la malaria et sauver des vies, c'est un mondial de la célébration de la 15e journée mondiale de lutte contre la malaria célébrée chaque 25 avril. C'est une interpellation à tous les acteurs de la lutte contre cette maladie de travailler en synergie pour éradiquer la malaria avec comme slogan « Zéro malaria d'ici 2030, objectif des ODD ». En RDC, la célébration de cette journée est marquée par le lancement de la campagne des masses de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Kassaï central par le gouverneur intérimaire Tarsis Mouzeka. Au niveau national, cette campagne est placée sous les thèmes « Promouvoir l'équité, renforcer la résilience et mettre fin au paludisme ». Cette campagne est organisée par les ministères de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme PNLP avec l'appui financier et technique du gouvernement américain à travers l'initiative du président des États-Unis dans la lutte contre la malaria par les biais de l'USAID, l'agence américaine de développement. Occasion pour le gouverneur intérimaire du Kassaï central de souligner que plus d'un million de ménages seront bénéficiaires des 3 millions de moustiquaires qui seront distribués selon la taille du ménage. Il a aussi exprimé sa gratitude au gouvernement américain qui soutient les efforts du gouvernement congolais dans l'éradication de la malaria et une première cause de la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dans sa province. La chef d'émission adjointe de l'ambassade des États-Unis, représentant l'ambassadeur, a rappelé toutes les actions du gouvernement américain pour lutter contre la malaria et améliorer la santé de la population congolaise. Le directeur pays de l'OMS a, au nom du représentant régional, rappelé qu'au-delà des vaccins mis au point l'année dernière, il convient de multiplier l'innovation pour lutter contre d'autres souches de malaria. Pour améliorer l'apport du secteur foncier au trésor public, Molène de Sacondi, ministre des Affaires foncières, cible le renforcement des capacités des agents. C'est dans ce cadre que la quatrième phase de la caravane foncière s'est tenue à Kisangani. Les lampions se sont éteints sur les travaux de la quatrième phase de la caravane foncière organisée dans la ville de Kisangani. Conservateurs des titres immobiliers, chefs des divisions des cadastres venus des quatre provinces de l'ex-Grande Oriental ont vu leur capacité renforcée sur plusieurs aspects. La promotion de la paix sociale et l'augmentation de la capacité contributive au trésor public. Le ministre des Affaires foncières, Emessa Kombi Molendo, qui est résolument engagé à redonner au secteur ses lettres de noblesse, se félicite du niveau d'appropriation. Cette caravane de renforcement des capacités a donc pour objectif principal de niveler positivement le niveau de connaissance de tous les cadres et agents pour uniformiser les codes de gestion de la terre qu'on laisse. Je considère donc que ce formatage de vos connaissances produira les résultats escomptés et que vos circos respectifs se démarqueront pour rejoindre l'élite et produire les fruits que nous attendons. L'administration foncière a pris la résolution d'appliquer sans faille le code foncier. Les participants se sont vus décernés à la fin de la cérémonie et un brevet de participation, preuve de leur capacité renforcée. Avant de procéder à cette clôture, le ministre des Affaires foncières s'est entretenu avec la notabilité de la Tchopo, les prêtres et les religieuses de l'archidocèse de Kisangani. Le projet Kakobola, alors qu'il est, il n'est exécuté qu'à 54%. Qu'est-ce qui bloque l'avancement de ce projet ? Le ministre de Ressources hydrauliques, Olivier Moinset, a fait une mise au point devant le caucus des élus du Quilou. Marie Calang. La démarche consiste à rapprocher les élus du Quilou afin de réfléchir autour de la problématique de la desserte en électricité dans cette partie du territoire national. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Moinset-Moukaleng, s'est livré à cet exercice pour faire une mise au point sur le niveau d'exécution du projet Kakobola. Ce projet, qui rentre dans le programme d'action du gouvernement, est à ce jour exécuté à 54%. Le ministre Olivier Moinset-Moukaleng a tout d'abord présenté les difficultés majeures avant de rencontrer les attentes des élus du Quilou. Les challenges que nous avons aujourd'hui, il s'agit de la lourdeur administrative, il s'agit de différents problèmes avec l'exonération et le dédouanement des matériels. Il s'agit de l'accès sur les sites avec une route qui n'est pas pratiquable. L'un des problèmes majeurs, c'est le problème de financement. Il y a une contrepartie gouvernementale qui doit être payée, et ça, c'est notre part. Le projet Kakobola ne sera pas sectionné, a déclaré Olivier Moinset-Moukaleng. Tout l'espace prévu doit être connecté. Le coordonnateur du projet GCK, M. Fulgence, a fait une présentation sommaire de ce projet. L'initiative de ce rapprochement entre gouvernement et députés a été saluée par les caucus des élus du Quilou. Nous sommes très heureux. Nous saluons vraiment l'approche de son édition, M. le ministre des Ressources et de l'Église du Cité. Cette approche consiste à avoir écouté d'abord nos doléances, les doléances des populations du Quilou, et d'avoir accepté d'échanger avec nous. Le président de ce regroupement a dans son allocution mentionné que la province du Quilou est totalement projet dans le noir, à l'exception de Bandoundoville. Mobiliser plus de moyens pour sauver les enfants en rupture familiale, la fondation Mobasi, qui évolue dans ce domaine, est venue solliciter l'appui de la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndayaluseba. Elle leur a accordé un moment d'échange. Cédric Keninambo. L'idée est de bénéficier d'un accompagnement de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya, dans l'encadrement des enfants désévreux et autres sans famille, qui traînent sur le trottoir. La fondation Mobasi et son président, Stone Mukendi, en guise de reconnaissance, ont rémis une œuvre d'art en malakite à la patronne du genre. On est venus pour échanger ensemble, pour se donner quelques idées et puis nous montrer notre vision qui marche de pair avec son ministère. Je pense qu'on a échangé sur beaucoup de points, on a épinglé beaucoup de points. On n'a pas manqué à évoquer aussi pour faire un partenariat ensemble avec le petit tel ministère. Notre fondation est basée sur le secours des deux minutes. mais encore plus de demi-midi, de femmes délicatées, des enfants de la rue. Ça marche de pair avec le ministère Jean-Réfi. Comment donc s'y prendre pour cristalliser ces partenariats ? En dehors des villes de Mobumbashi et d'Elicacy, cette fondation compte avec l'appui du ministère du genre étendre sa toile un peu partout dans le pays en vue de prendre en charge ces enfants de la rue. Des réflexions autour de la paix et de l'éducation. Plusieurs intelligences se sont retrouvées à l'Université catholique du Congo, UCC, au colloque international. Pour le gouvernement, l'Église catholique reste un partenaire pour l'éducation de qualité. Des propos tenus par Mouindon Zangui, ministre de l'Enseignement supérieur. Iverson Kaboaba. Au cours de ces colloques internationales sur l'éducation et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui, défis et perspectives. Plusieurs orateurs sont intervenus parmi eux. Le non-sapostolique, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le représentant des institutions partenaires, l'archevêque de Bangui et tant d'autres. Après son mot de bienvenue, le recteur de l'UCC, l'abbé Léonard Santelli, s'est confié à la presse. Le thème de la paix est central car sans la paix, il n'y a pas de développement, on l'a dit. Et alors, c'est vraiment une grande joie d'avoir tous ces parterres de grands intellectuels venus partout pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens de bâtir la paix. Ce n'est pas une utopie, c'est faisable, il faut trouver les voies et moyens. Prisant également à ses colloques, le ministre de l'EUCC, Mouindon Zangui, a félicité l'Église catholique pour son université. L'Église catholique est un partenaire privilégié du gouvernement congolais, surtout en matière d'éducation et de santé. Puis particulièrement, l'Université catholique du Congo a été socle de formation de qualité à Kinshasa. C'est pour cela que nous sommes venus personnellement participer à ces colloques pour témoigner donc la quantité du gouvernement et la disposition du gouvernement pour pouvoir accompagner l'ensemble d'autres bonnes oeuvres exercées par l'Église catholique à la République démocratique du Congo. Rappelons que ce colloque qui débute ce mardi 26 avril 2022 prendra fin le 29 avril prochain au campus délimité de l'Université catholique du Congo. Il y a 48 heures, le monde s'est souvenu du roi de la Rumba, Papa Wemba, décédé il y a 6 ans. Je vous emmène visiter sa résidence, transformée aujourd'hui en musée de la Rumba. J'essaie 24 avril 2022, l'artiste musicien Papa Wemba a été célébré à travers la musique, les témoignages et de scènes de comédie dimanche soir au Pullman Hotel lors d'une soirée organisée par le ministère de la Culture, Art et Patrimoine à l'occasion de la date décrétée Journée Africaine de la Musique en hommage à cette star disparue le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis fier comme ministre de la Culture, Art et Patrimoine de voir que la décision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké d'Itsilombo, décision d'acheter cette maison, décision d'acquérir cette importante valeur donne un surplus à la culture en général et à la Rumba singulièrement. C'est ici que va désormais se raconter la Rumba congolaise. Ici sera construit le plus grand studio d'enregistrement audio de la musique. Rappelons que cette date a été notamment réclamée auprès de l'Union africaine par le groupe Ivoirien Magique Système qui a voulu marquer son affection à cette sommité du monde musical mais aussi à sa famille biologique. Merci Diane Balaka. COPAC, une nouvelle structure en soutien aux actions du chef de l'État a vu le jour. Sergio Cayembe, entrepreneur des médias, a été élu comme coordonnateur de cette coordination par le Collège des fondateurs. Fleuve Congo Hotel. C'est ici que la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi a lancé officiellement ses activités. Tout commence par l'honorable Serge Cayembe, coordonnateur de l'ASMEL. Nous ne sommes pas un parti politique mais nous sommes un mouvement, une dynamique qui se positionne sous forme d'une synergie qui réunit à la fois des intellectuels, des experts résolument engagés à contribuer au bien-être des Congolais et qui croient en la vision du chef de l'État. Nous sommes aussi un espace d'encadrement des masses populaires disposés à relayer et accompagner les actions du chef de l'État sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans la diaspora congolaise. Nous sommes également cet appareil de collecte des besoins de nos populations afin d'en étudier et proposer des pistes de solutions à nos gouvernants pour mieux accompagner le chef de l'État et le gouvernement de la République. Autre intervenant, le professeur Manda Tchéboa, directeur scientifique de la commission scientifique et études et stratégies de la CONPAP. A son tour, le directeur général de l'OVD a révélé qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a été constaté que 85% des infrastructures s'est trouvée en état d'élabrement avancé. Plusieurs projets de développement ont été déjà amorcés à Kinshasa, dans le Grand Kassai et l'Équateur avec des ouvrages qui sont vérifiables. De son côté, le porte-parole du chef de l'État Tarsis Kassongoumi Mayambayamba a salué l'initiative CONPAP et pense que sa vision permettra aux acteurs qui sont sur terrain d'être au premier plan de communication des réalisations car étant outillé pour mieux expliquer les réalisations pour lesquelles le chef de l'État Félix Tshisekedi leur a confié des responsabilités. En sa qualité d'invité d'honneur de cette grande activité, c'est Augustin Kabouyat Chiloumbas, secrétaire général de l'UDPS et membre de la coordination de l'Union sacrée qui a donné le temps pour les débuts des activités de la CONPAP. Je tiens sincérément à remercier l'initiataire, le coordonnateur de CONPAP, l'honorable Serge Kaimbe. Je n'avais pas hésité pour apporter ma contribution à son idée. Il y a beaucoup de réalisations que le chef de l'État a fait dans notre pays. De renavant, surtout nos amis de la presse qui ont une mission pédagogique d'aider notre peuple, s'ils veulent aborder tel ou tel dossier, ils doivent se référer aux gens qui maîtrisent bien les secteurs. Comme annoncées, les images de Nairobi sont disponibles. Le cercle des participants aux discussions sur la paix avec les groupes armés locaux en RDC s'est agrandi. Les délégués de l'Itourie et du Nord-Kivu, deux provinces sous état de siège sont arrivés. On fait le point avec Giscard Kossema. Ce mardi, 26 avril, les travaux de consultation de paix de Nairobi se sont poursuivis dans un format particulier. Chaque partie prenante a travaillé de manière séparée. Les groupes armés ont mis à profit ce temps pour finaliser et déposer leur mémo à la facilitation et dans le même temps, l'équipe présidentielle coordonnée par les professeurs Sergei Chibangou a prêté son rapport préliminaire de cette mission. Ce soir, toutes les parties ont appris avec satisfaction l'arrivée à Nairobi des délégués venus de Goma après quelques jours d'attente. Ce retard est dû selon la facilitation aux difficultés des groupements des participants. La journée de ce mercredi 27 avril s'annonce donc préchargée pour le participant et les travaux vont se dérouler en plénière avec un cercle beaucoup plus large des participants. En présence des observateurs, les groupes armés des Litoris Nord et Sud-Kivu seront édifiés sur chacune des résolutions prises par les conclaves des chefs d'État tenues le 21 avril dernier. La plénière de ce mardi 27 avril va marquer une étape importante dans ces processus. Voilà, ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Vous suivrez à 21h30 un document réalisé pour l'an 1 du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde un documentaire qui accorde la parole à chaque membre du gouvernement qui revient sur les actions phares de son secteur. Un document réalisé par la cellule de communication de la primature. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle les principales informations s'est décidée. Les habitants de Niakaliba au Sud-Kivu vont être délogés. Décision du gouverneur Théonguabidje suite à l'éboulement du quartier qui a eu lieu au quartier Caduto. Vous avez vu les images, les témoignages des rescapés. Le bilan est lourd. 8 morts et 8 autres blessés. Donc, c'est des images que vous avez suivies dans cette édition d'information. Et puis, nouvel habillage pour la RTNC. Le nouveau logo de la télévision publique a été présenté aujourd'hui par Jean-Michel Samaloukonde. Le chef du gouvernement était face au public. C'était au studio moment en Guébi un devoir de rédivabilité pour l'an 1 de son gouvernement. Il est interdit aux étrangers d'acheter des terres en RDC. Question de souveraineté. Ils peuvent, par contre, selon le code foncier, louer pour une durée de 25 ans. Le sénateur Modesto Bahati soutient une proposition de loi concernant cette matière. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain à 20h. Bonne soirée.